Avec 5 restaurants étoilés, Budapest s'est taillé une place de choix dans le guide Michelin des grandes villes d'Europe. La Bible européenne des gourmets a distingué 600 chefs cette année, 9 de moins qu'en 2015. Car si décrocher une étoile est une gageure, la garder l'est encore plus. Onyx, une étoile depuis 2011, l'a bien compris. Après avoir décroché une étoile, un restaurant va faire plus attention à la qualité des ingrédients, explique la directrice du restaurant. Vous devenez plus exigeant, vous achetez des ingrédients plus chers, vous pouvez envoyer vos collègues suivre de meilleures formations. Ce faisant, ils deviennent plus compétents. Des investissements qui ont un coût et rognent les marges des restaurateurs. Plus le nombre d'étoiles est grand, plus ces marges sont réduites. Et ce, même si obtenir une étoile dope la fréquentation et les prix d'un restaurant. Pour s'y retrouver, les grandes maisons utilisent souvent leur notoriété pour développer des franchises plus rentables. Mais un restaurant étoilé, c'est aussi un argument touristique. La ville de Budapest a noté la différence. La maire adjointe de la ville explique ainsi avoir constaté que depuis que Budapest a des restaurants étoilés dans le guide Michelin, de plus en plus de touristes viennent simplement pour dîner dans ces excellents restaurants qui, comparés aux standards internationaux, ont des prix raisonnables. Des touristes gourmets, mais pas seulement. C'est le gratin de la gastronomie qui a rendez-vous ces 10 et 11 mai à Budapest pour les Bocuse d'or Europe. Onyx y représente la Hongrie cette année. Peut-être décrochera-t-il sa place en finale mondiale. Elle se dispute chaque année à Lyon, capitale gastronomique de France et ville de Paul Bocuse. Les frères Michelin ont publié leur premier guide en France il y a plus de 100 ans. Il s'agissait alors de recommander des hôtels et des restaurants aux automobilistes, avec pour objectif de doper la demande de pneus. Aujourd'hui, le guide Michelin est peut-être la plus prestigieuse référence gastronomique au monde. Des dizaines de chefs se battent pour figurer dans ces pages. Sous-titrage Société Radio-Canada